Combien d'entreprises qui demandent à ces salariés combien de rêves que vous avez fait réaliser dans mon entreprise? Il y a certaines entreprises qui l'ont compris. C'est que si tu réalises ton rêve dans l'organisation, je veux dire, tu vas être heureux. Si tu es heureux, ton atelier, tes gens autour de toi vont être heureux. Je veux dire, donc c'est d'arriver, et moi je crois à un bilan humain. Le bilan financier, c'est un peu désuet. Ma vie, je veux dire, elle est de rencontrer des gens, aller à la rencontre des êtres humains, d'observer l'être humain, la beauté humaine, surtout ses talents. J'ai décidé de défendre la puissance individuelle. Cette puissance de l'individu, elle est vraie. Puis c'est dans le bon sens du terme. C'est pas d'être individualiste, c'est tout simplement de comprendre pourquoi qu'on existe, pourquoi on est ici, pour mieux partager et collaborer avec les autres. Quand on parle d'un expert comptable, on se dit bon, ok, un expert comptable, ça additionne des colonnes. On est rendu beaucoup plus loin que ça. Un expert comptable évolutif, c'est d'inventer le bilan humain. Le bilan humain, c'est un bilan qui peut inventer le monde de demain, qui travaille l'être humain, la satisfaction au travail, qui travaille l'innovation de chacun, la créativité de chacun. Pourquoi il y a un taux d'absentéisme? Parce que les gens en ont soupé, quoi. Ils ont le goût de bâtir un monde différent. Donc, c'est de donner des outils, des indicateurs qui sont extrêmement concrets, mais qui valorisent le rêve de chacun. Donc, je veux dire, moi, je veux dire, c'est le bilan humain qui m'intéresse. Et donc, en parlant comme ça, je suis en train de changer ou créer une rupture dans ma propre profession, avec des unités de créativité opérationnelle qui nous permettent de fédérer les talents ensemble dans une entreprise. C'est terminé pour moi l'hiérarchie. C'est de fédérer les talents ensemble pour construire, co-construire le monde de demain dans l'organisation. Ça, ça donne du sens. Monter des familles d'entreprises avec des valeurs communes, avec des chefs d'entreprise qui ont l'ANIAC. Travailler ensemble pour autofinancer l'innovation, pour créer, co-créer ensemble. Ça, ça donne l'ANIAC. Et moi, je veux dire, je veux dire à tous les managers, tous les tops exécutifs de ce monde, je veux dire, je veux dire, vous êtes des serviteurs de la vie. Si vous avez eu des privilèges dans votre vie d'être BAC plus 10, tant mieux pour vous. C'est génial. Mais vous êtes au service des autres pour les aimer et les faire grandir dans leur vie. Et moi, je dis aux managers, je dis aux chefs d'entreprise, je dis aux entrepreneurs dont je suis. Je suis un manager, je suis un chef d'entreprise, je suis un expert comptable, je suis un entrepreneur. Mais je dis, ma philosophie m'a amené dans le monde des affaires parce que ma philosophie transcende le monde des affaires. Parce que c'est ce qui me rend envie qui fait que je fais des affaires. C'est ce qui m'anime. C'est pour ça que je fais des affaires, parce que ça m'anime. Le monde des affaires, c'est peut-être le monde le plus complexe d'aujourd'hui. Et c'est celui-là que je voulais parler en premier lieu. Parce que c'est eux qui ont besoin d'avoir une vision différente du monde. De nourrir la vie au lieu de la détruire. De recycler au lieu de jeter. Et je dis la même chose pour les chefs d'entreprise. Vous êtes là pour faire comme moi, comme chef d'entreprise. Je suis là pour enseigner, pour aider les salariés à devenir des entrepreneurs de leur vie. Ou des intra-entrepreneurs ou des entrepreneurs de leur vie. Ça, c'est certain. Et quand tu es un manager, un bon manager, c'est celui qui est capable d'aller chercher les talents. De faire vivre, vibrer les talents de chacun et les mettre à sa juste place. Et ça, c'est le pouvoir du futur. C'est le livre que j'ai écrit. C'est le pouvoir que nous avons tous de manifester aujourd'hui notre devenir de demain. Ce qu'on fait aujourd'hui, on peut se projeter dans le futur. Parce que tout le monde me disait le pouvoir du futur, Guy, le futur n'a pas de pouvoir. Je dis le futur a du pouvoir en autant qu'on est conscient, que nous sommes conscients qu'on peut transformer le monde de demain en commençant le premier pas. Et toujours le plus difficile, c'est le pas d'aujourd'hui. J'ai vécu dans différents pays, 5 ans en Asie. Maintenant, ça fait 12 ans, 12-13 ans que je vis en France, en Europe. Je veux dire, je vis qu'aux États-Unis. Donc, j'ai compris que ce n'est pas la richesse d'argent qui crée le bonheur. Je l'ai vu. Je travaille dans le milieu des affaires. C'est le seul monde que je connais, mais celui-là, je le connais très bien. C'est la richesse, la seule richesse que je vois qui donne des étoiles dans les yeux, c'est quand tu peux transmettre cet enthousiasme, cet encouement et de voir que chacun d'entre nous peut réaliser et ils peuvent créer le monde de demain. Moi, je l'ai fait depuis l'âge de 12 ans, de créer le monde de demain. Donc, je n'ai pas attendu après les banques ou le gouvernement ou qui que ce soit pour inventer ma vie. Donc, je l'ai fait en travaillant comme inventeur, en exportant des inventions à travers le monde, aussi en étant expert comptable, en ayant inventé ma propre profession, en devenant le premier expert comptable évolutif sur la planète, avec marque de commerce déposée. Par la suite, ce que j'ai créé, c'est une plateforme d'innovation pour favoriser l'émergence de bonnes idées. Et en travaillant en famille, parce que j'avais un cabinet d'expertise comptable, donc j'avais des clients professionnels qui travaillaient avec moi, des industriels, des PME. Donc, je suis devenu un peu leur centre de recherche et développement pour les industriels. Donc, je leur apportais des inventions. Et ensemble, on travaillait, on co-créait de l'innovation pour l'autofinancer sans dépendre des banques et des gouvernements. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et ça m'a permis de voyager à travers le monde, avant des inventions à travers le monde, donc au Japon, en Chine, en Inde, en Australie, aux États-Unis, puis aussi en Europe. Et de là, je me suis dit, il y a des gens, j'ai commencé à changer ma vie à 33 ans, il y a des gens qui ont dit, Guy, c'est tellement riche d'expériences, tu devrais être prof. Donc, je suis commencé à être prof d'université, en management, en innovation, en export-import. J'étais d'ailleurs le premier chef d'entreprise à Montréal en 95, qui a fait le tour de toutes les universités, toutes les écoles de commerce pour leur dire comment inventer ou entreprendre leur vie. Parce que j'y crois, les jeunes étaient là, ils sortaient des cours ou des amphithéâtres, ils voulaient arracher le monde, arracher les portes, je veux dire, ils étaient debout sur leur chaise. J'ai tombé en amour avec mes étudiants, ils me disaient, M. Clussie, vous devriez écrire un livre. Et là, j'ai écrit Le Pouvoir du futur, qui donne des outils, des moyens tranquillement de prendre ta vie en main, puis d'arriver, je veux dire, à créer le monde dans lequel que tu veux vivre. Et de là, ils m'ont dit, bien, vous devriez commencer à donner des conférences, donc j'ai commencé à donner des conférences dans le monde. Et maintenant, je donne des conférences à travers le monde sur tout ce qui alimente, qui donne des étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux, c'est d'être capable d'avoir le potentiel de dire, aujourd'hui, j'invente ma vie. Donc, à travers le monde, je suis rendu à plus de 1000 conférences que j'ai données à travers le monde. Et de là, après ça, j'ai dit, bien, je devrais peut-être être conseil pour des multinationales. Donc là, je suis en train d'implanter tous mes concepts dans des multinationales actuellement européennes. Et de là, maintenant, mes aspirations, c'est de monter un centre mondial d'innovation, mais évolutif, pour amener les gens à vraiment comprendre et donner du sens à leur vie. Et ça, je veux dire, ça touche mes trois rêves, qui étaient d'être entrepreneur de sa vie, d'avoir le choix de choisir, de voyager à travers le monde, ce que je fais toujours, et de ne pas mourir dans l'ignorance de ma vie, c'est de donner du sens à ce que je fais. Il y a trois choses dans la vie qu'il faut bien comprendre. Un, premier événement, c'est qu'on est tous des êtres vulnérables. On a tous des peurs, il faut tous conquérir nos peurs, il faut tous les comprendre, apprendre d'elles, les surmonter. Deuxièmement, on est tous des gens qui vont mourir un jour. C'est qu'on est tous imparfaits, puis on est tous vulnérables. Donc, en comprenant ça, ça te donne… t'es humble avec toi-même. Donc, si on va mourir un jour, ça veut dire qu'il faut comprendre, qu'il faut vivre notre journée. Comme moi, je vis un peu comme un bouddhiste. Je vis comme si je mourrais tous les jours. Donc, je donne le maximum de ma vie à tous les jours de ma vie. Et je dis aux gens que je les aime à tous les jours parce que, je veux dire, c'est ma force, c'est ce qui me permet d'être un entrepreneur de ma vie. Donc, cette humilité-là, tu la transposes à d'autres personnes. Tu dis, écoute, aujourd'hui, c'était ta dernière journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais? C'est drôle, hein? Ton contexte change, ta vision change et tranquillement, t'apportes des solutions des fois que t'aurais jamais pensées. Un rapprochement avec tes parents, très simples. Un rapprochement avec ton père que tu n'as jamais eu. Un rapprochement avec ta mère. Parler avec ton frère, ta soeur. Des choses de base, de basic, au niveau de la famille. Après ça, au niveau de tes salariés, tu te dis, bien, si je pars demain, je voudrais peut-être leur dire quelque chose. Je voudrais peut-être leur transmettre quelque chose. En tant qu'entrepreneur, je pourrais dire, bien, à mes fournisseurs, peut-être que j'ai des choses à leur dire. Peut-être à mes clients aussi, à répondre à des nouveaux besoins de mes clients que j'ai toujours gardés pour moi. Bien, je veux dire, étant donné que c'est ma dernière journée. Et donc, à ton conjoint, ta conjointe. Le troisième élément, et non le moindre, c'est l'élément que si on comprend qu'on est vulnérable, si on comprend qu'on peut mourir demain, si tout le monde n'a pas d'âge, et si on comprend que finalement, aussi, que dans la vie, c'est qu'il ne faut pas attendre après les autres pour réaliser nos rêves, c'est qu'on se donne l'espoir de dire un jour, je peux réaliser ce qui est le plus grand, mon chemin de vie. Parce que c'est le chemin qui est le plus important et non les résultats. Et donc, ça part de la base. La base, c'est toi. Et de toi, après ça, ça se démultiplie autour de toi. Mais tout part de soi. Donc, pour répondre à ta question, c'est que c'est à la vitesse que toi, tu peux comprendre tes vulnérabilités. À la vitesse que tu peux comprendre, c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Et c'est à cette vitesse-là que tu vas pouvoir plus arriver à travailler ton écosystème, les gens autour de toi. Tu vas pouvoir réellement les aider à se comprendre, à comprendre le sens, de donner du sens à leur vie. Parce que le sens à la vie, c'est quelque chose qui est impalpable, qui est intouchable. Ça n'a pas d'odeur. Mais le sens à la vie, on l'a tous, ce sens-là à la vie. Pourquoi qu'il y a tant de gens qui sont découragés, qui sont des drop-out, qui vont ailleurs, qui prennent toutes sortes de substances pour être à l'extérieur de leur corps physique? C'est parce qu'ils ne voient pas dans la société d'aujourd'hui le résultat qu'ils voudraient voir. Mais comment on fait pour transformer ça? C'est qu'il faut commencer par se transformer soi-même. Ce que les gens me disent, M. Cloutier, on veut changer le monde. Changer le monde, il faut se changer soi-même. On ne peut pas changer le monde. Par contre, on peut changer le monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui fait la différence. Et si tu réussis à transformer le monde dans lequel que tu vis, à un monde qui est à ton image, qui fonctionne bien, ça veut dire qu'on peut être avec des gens qui sont totalement opposés dans notre philosophie, mais qu'on a les mêmes valeurs. Toute ma vie, ma passion, les étoiles dans les yeux que j'ai, toute mon énergie aujourd'hui, les gens me disent, M. Cloutier, comment ça, vous avez cette énergie débordante? J'arrive dans une culture de la triple tronche. Moi, j'ai dit, j'ai la triple pêche, j'ai la banane à tous les jours parce que j'aime ce que je fais. Ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir les gens en face de moi qui ont les étoiles dans les yeux. les gens qui ont confiance en eux, les gens qui ont le goût de bâtir le monde de demain. C'est ce qui me donne ma raison d'être. Et la raison d'être de chaque être humain, c'est de bâtir le monde de demain. Et on ne peut pas, on ne peut plus attendre après les autres pour bâtir le monde dans lequel nous voulons vivre. Et donc, le monde dans lequel nous voulons vivre, c'est notre chemin de vie. Et notre chemin de vie va avoir des hauts et des bas. Naturellement, il n'y a rien de parfait. Mais il y a quelque chose qui est quand même parfait, c'est qu'à la fin de ma vie, et c'est ce que je lui disais à mes parents, à la fin de ma vie, quand ça va être la dernière journée de ma vie, je vais pouvoir dire à tout le monde quelle vie extraordinaire que j'ai vécue, puis je vais avoir la banane. Quand on sait que 95 % des êtres humains sur Terre meurent dans la tristesse de leur vie, moi, je vais être dans les 5 % à la fin de ma vie, que je vais dire quelle vie extraordinaire que j'ai faite. Puis jusqu'à date, comme j'ai plus de 12 ans, j'avais 12 ans, puis jusqu'à date, j'ai une vie extraordinaire, au-delà de l'entendement humain. Pourquoi? Parce que je l'ai inventé. Et je travaille avec des gens que j'aime. C'est une évolution. Parce que moi, je dis, on a deux choix dans la vie dans mon livre, le dernier chapitre. C'est soit qu'on continue les révolutions ou qu'on passe à l'évolution. Et l'évolution, pour moi, elle est claire. C'est au niveau de la croissance, une croissance d'éthique, une croissance de gouvernance, mais plus précisément, une croissance de ce qu'on est. Je veux dire, une conscience. Donc, c'est le pouvoir de la conscience. C'est d'être de plus en plus conscient que chaque individu a un talent et comment on crée cette synergie collective pour bâtir le monde de demain. Et ça, on peut le faire. Si chaque individu bâtit son monde dans lequel il veut vivre, après ça, on va pouvoir penser globalement à bâtir le monde de demain. C'est là, parce que tout le monde dit, on va changer le monde, on va changer le monde. Non, change-toi toi-même. Quand je les rencontre en privé, j'ai de la misère. J'ai dit, bon, tu vois, change-toi. Après ça, tu changeras le monde. C'est qu'il ne faut pas faire, tu sais, parce que ça paraît bien en public de dire, on va changer le monde. Je veux dire, ce n'est pas de changer le monde. C'est justement, on passe à l'acte. Et l'acte, c'est sur soi. Ce n'est pas sur les autres. Si tu ne peux pas passer à l'acte pour les autres, tu passes à l'acte pour toi. Il faut te donner du sens à ce que tu fais pour que ta vie ait un sens. Et à ce moment-là, tu vas avoir la banane, tu vas avoir les étoiles dans les yeux et tu vas réussir l'impossible, quoi. Et c'est là que l'impossible devient possible. Parce que réussir l'impossible, il faut que tu donnes du sens à ta vie. Tu dois te donner du sens à ta vie, sinon tu ne pourras jamais l'atteindre. Si on élimine la ville de New York en un mois, juste dans le gaspillage de la nourriture, la ville de New York d'un mois peut nourrir pendant un an le continent africain. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on est en train de pomper toute notre huile, toute la gaz. On est en train de se restreindre. Qu'est-ce qu'on va laisser comme des ressources naturelles à nos enfants et à l'autre génération? On a des ressources naturelles limitées. Malheureusement, on vit sur une petite planète. Je veux dire, est-ce qu'on peut travailler en synergie ensemble? Mais oui. Est-ce qu'on peut nourrir la vie au lieu de la détresse? Oui. Est-ce qu'on peut ne plus utiliser nos ressources naturelles, utiliser d'autres choses, d'autres énergies, qui sont comme les énergies solaires? Il y a d'autres énergies qu'on peut utiliser. Mais la réponse, elle est oui. Donc, si on réduit nos déchets, là-dessus que je travaille aussi, si on réduit nos déchets, si on recycle les déchets, si on est capable de recycler, c'est déjà un premier pas, parce qu'en dix ans, on est en train de détruire nos ressources naturelles, on est en train de détruire tout ce qui se passe sur la planète, et on est en train de détruire la beauté humaine, de travailler ensemble, le collaboratif, de travailler en synergie, de la beauté, de faire grandir les talents des humains. C'est ça, l'avenir. Quand j'arrive en France, les gens ont la tronche, je prends le métro, tout le monde a la tronche. Moi, j'arrive, je dis « Wow! La plus belle ville au monde! » Il y a 2 millions de personnes qui prennent le train, le RERA ou whatever, qui ont la triple tronche. Je dis « 2 millions de personnes qui vont travailler avec la tronche! » Quand moi, je me dis, je me dis « Moi, je vais travailler à travers le monde avec la triple pêche. » Et c'est ça que j'ai de la difficulté parce que je m'aperçois qu'on est en train de créer un omerta autour des vraies valeurs humaines. Quand on parle depuis 2000 ans, est-ce qu'on a voulu que l'être humain soit autonome, vraiment? Est-ce qu'on veut que l'être humain soit libre et autonome? La société dans laquelle on vit ne nous donne pas la chance de nous exprimer, même en Amérique. Puis pire, en Chine aujourd'hui. Donc, je veux dire, voyez-vous, c'est que quand la société ne nous donne pas le choix de nous exprimer, quand tu n'as pas un prof devant toi qui dit « Je crois en toi » parce que tu as 10 ans, « Je crois à ton génie, je crois à ton potentiel, quel que soit... » Malheureusement, on est peu nombreux sur la planète Terre qui a compris ce message-là. Malheureusement. Il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui sont conscients. J'ai des gens que je pourrais nommer qui commencent, qui n'ont pas chuté encore la serviette. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois qui sont conscients, qui jettent la serviette, qui se disent « Bon, fini. » Moi, je veux dire, je vais me concentrer sur ma famille, tout ça. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, la famille, c'est la base de tout. Oui. Mais je pense qu'on a un... Moi, je leur dis à ces gens-là, pour ne pas les nommer parce que vous les connaissez, les gens qui sont très bien connus dans la société, j'ai dit « Jetez jamais la serviette. Vous avez jusqu'à la fin de votre vie, vous n'êtes pas encore morts, vous n'êtes pas morsifères. Les gens vous respectent dans votre discipline, quelle que soit votre discipline, mais encouragez. » Il y a même des gens qui me disent « La vérité n'est pas toujours bonne à dire. » J'ai un âge, puis même rendu à 12 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'ai toujours dit « Ma vérité ». Mais ce n'était pas « La vérité », c'était « Ma vérité ». C'est tout. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour dire sa vérité, la vérité à laquelle je crois. Donc, le « Je » qui parle. Je ne peux pas parler du « Nous » parce que chacun a sa vérité. Mais je veux dire, c'est ça que les jeunes veulent entendre. Et je l'ai testé. J'ai fait des conférences devant des milliers de jeunes en Belgique, au Québec. Et les jeunes, quand ils sortaient des conférences, ils disaient « Monsieur Cloutier, c'est ça qu'on veut. » « C'est ça que les jeunes veulent aujourd'hui, quel que soit ton milieu. » Je veux dire, ils veulent entendre des gens qui parlent avec leur cœur, avec leur âme, avec leurs tripes, puis qui ont le goût de bâtir le monde et qui bâtissent le monde à tous les jours, le monde dans lequel on veut vivre. Quand je vois des gens qui travaillent toute une vie avec des gens qu'ils détestent, je dis « changez, changez de vie. » Je disais, quand j'arrive en France, puis je dis « travaillons avec des gens qu'on aime. » Je dis « Monsieur Cloutier, vous êtes dans un… il m'appelle le bisounours. » Je dis « il faut arrêter. Je le fais depuis 35 ans. » Je disais, puis vous me l'avez dit, les Canadiens me l'ont dit quand j'avais 18 ans. « Tu vas vieillir un jour, tu vas avoir 25. » Après ça, ils me disaient « à 30 ans, tu vas vieillir un peu. » Puis là, à 40 ans aussi. Mais là, rendu à 50, je disais, arrêtez de me faire suer, quoi. Je disais, écoute, je travaille avec des gens que j'aime. Je ne peux pas travailler avec des gens que je n'aime pas. Ce serait complètement à l'encontre de ce que je suis en tant qu'être humain. Mais quand je l'ai dit hier, ils sont là, tout le monde… C'est vrai, tout le monde part à rire. Mais j'ai dit « regardez, votre environnement, si vous n'aimez pas votre environnement, changez. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, changez-vous. Soyez l'exemplarité de votre vie. Soyez humble pour avouer que vous êtes l'exemplarité de votre vie. » Et à ce moment-là, les gens autour de vous vont changer. Vos amis vont changer. Naturellement, quand tu changes à l'intérieur, tu interagis avec d'autres personnes. Si vous n'aimez pas les gens avec qui vous travaillez, changez. C'est à vous de changer, ce n'est pas à eux de changer. Mais les gens qui disent « ah oui, mon emploi, il faut que j'attende ma pension. Ah oui, il faut que j'aille une paie pour payer mes comptes. » Est-ce que notre vie est limitée ? Et ça, là, je parle plutôt aux Américains et aux Canadiens. Est-ce que ma vie est limitée à faire de l'argent pour payer des comptes ? Est-ce que c'est ça, la vie d'aujourd'hui, que je faut que je fasse du pognon pour payer des comptes ? Changer de monde, parce que le temps est précieux et le temps passe extrêmement vite. Donc, il faut avoir cette caractéristique, ce caractère dans nous, que personne ne peut changer à notre place. C'est qu'on ne peut pas changer personne dans le monde. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on peut changer soi-même et se donner la chance. Et quand je travaille avec des jeunes aujourd'hui, et je vois qu'ils ont des idées géniales, que je travaille avec des gens des SDF, je travaille avec des handicapés, je travaille avec des jeunes qui ont le courage, des milieux défavorisés, je leur dis « vous êtes, vous êtes les génies du futur. C'est vous qui allez bâtir le monde de demain. » J'y crois fondamentalement parce que toute ma vie a été comme ça. C'est que j'avais trois rêves dans ma vie, que je voulais réaliser très, très jeune, donc à l'âge de 12-13 ans. Et je disais à ma mère, j'avais mon premier rêve, c'était d'être entrepreneur de ma vie, de pouvoir réinventer le monde dans lequel je veux vivre, d'avoir le choix de choisir. Et ça, pour moi, ça me donne des étoiles dans les yeux à venir jusqu'à aujourd'hui et à demain. Mon deuxième rêve, c'était vraiment de voyager à travers le monde, ce que j'ai fait, parce que voyager à travers le monde, ça donne l'agnac, ça t'encourage à te comprendre toi-même, parce que tu es devant des gens que tu ne comprends pas ou que tu n'es pas dans ton milieu douillet social ou que tu es habitué. Donc, ça te permet de te comprendre et de comprendre l'autre. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, tout est accéléré, donc il faut être capable de se comprendre avant de comprendre l'autre. Donc, voyager à travers le monde, c'est mon deuxième rêve et mon troisième rêve et non le moindre. Je ne voulais pas mourir dans l'ignorance de ma vie. Donc, je voulais donner du sens à ma vie. Je trouvais que, je veux dire, le monde a peu de sens. Et donc, moi, je me suis donné une mission sur la planète. Je veux dire, c'est tout simplement de donner du sens à ma vie. Donc, d'éveiller ces talents humains qui sont en nous. Donc, développer, je veux dire, l'initiative humaine à créer le monde de demain. La France est un des plus beaux pays au monde. 82 millions de personnes qui viennent vous visiter à toutes les années. C'est génial. Donc, je veux dire, et moi, je dis souvent aux Parisiens, si vous aviez la banane, la triple pêche, ça serait 160 millions de personnes. Ce serait 200 milliards, 190 milliards d'euros qui rentraient dans les coffres de l'État. Juste pour avoir la banane tous les jours, au lieu d'avoir la culture de la triple tronche. Et là, tu te dis, tu te dis, écoute, 82 millions de personnes qui viennent vous visiter. Vous êtes la plus belle ville au monde. Je veux dire, ça, c'est encourageant. Ça, ça donne la pêche. Mais je n'entends jamais personne parler du tourisme en France. Parce que le tourisme, c'est ringard. On veut parler de techno, de trucs, de machin-truc. Mais le tourisme, tout le monde. Le développement de la personne. Tout le monde, je veux dire, peut bénéficier. On peut créer des millions d'emplois. Je veux dire, juste du service à la personne. Service au niveau écologie. Il y a des milliers d'emplois qui peuvent se créer. Ils vont dire du petit boulot. Ce n'est pas du petit boulot. Ça donne la fierté des gens d'aider les personnes âgées, d'aider les personnes qui sont handicapées. J'ai travaillé dix ans avec des handicapés. Ils me faisaient… J'avais les larmes aux yeux. Comme ils étaient beaux de les voir, des handicapés mentaux. Puis, je les faisais travailler ensemble. On travaillait en synergie. Puis, je leur disais, c'est grâce à vous que je peux vendre mes inventions à travers le monde. Ça m'a complètement éveillé à un autre niveau de conscience. Les SDF, je les ai encouragés. J'encourage les SDF à se prendre en main. Je dis, M. Cloutier, vous êtes le seul qui nous comprenne. C'est que je ne veux pas juste vous comprendre. Je veux vous aider. Parce que vous êtes géniaux. Vous avez toute la journée pour observer le monde. Donc, vous avez des idées qui fourmillent dans votre tête. Vous êtes là où vous observez les gens. C'est génial. C'est ce que je fais, moi, dans ma vie. Observez les gens. Et les idées profusent. Donc, personne ne bénéficie parce que tu es un SDF. J'ai dit, si quelqu'un était moins dormant intelligent, si une mairie était moins dormant intelligent, on pourrait monter un centre de créativité pour les SDF à Paris. Je leur ai proposé. Ils disaient, non, on a mieux microcrédit. Moi, j'aime mieux leur donner de l'espoir. Parce qu'en leur donnant de l'espoir et de la valorisation, c'est drôle, hein? Je veux dire, je ne leur donne pas de l'argent. Je leur donne juste des moyens de dire, vous êtes capables de le faire. Vous êtes capables de bâtir le monde de demain. Et on a besoin de vous aussi. Vous faites partie de la communauté. Et cette communauté-là, elle est favorable. Elle doit être favorable pour tout le monde. Et vous allez faire la démonstration que vous n'êtes pas juste un SDF. Vous êtes des gens conscients qui êtes capables, par votre observation, de changer le monde de demain. de parce que vous êtes dans l'âme. Et ça, ça va vous donner la triple pêche. Les gens, après trois mois qui ont travaillé avec moi, il y avait des larmes aux yeux. Ils m'ont dit, Guy, c'est le seul qui nous redonne le goût de vivre, nous redonne cet espoir de faire quelque chose dans notre vin. Parce que la page blanche, c'est pas juste pour les bacs plus dix, hein? C'est pour les bacs moins dix, hein? C'est pour sept milliards d'humains sur Terre. Parce qu'on a tous notre livre à écrire. On a tous notre page blanche. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin de ta page blanche? C'est toi qui vas avoir écrit ta vie. C'est toi qui vas avoir écrit ton scénario de ta vie. Et donc, sept milliards d'humains ont le droit de l'écrire. Il n'y a aucun statut social qui t'empêche d'écrire ta vie. Parce que ta vie, elle est unique. Elle passe très vite. Donc, il faut que tu te prennes en main le plus vite possible. Et ça, ça sauve des centaines de milliers de vies. Ça donne la pêche à des jeunes. Ça donne le goût de vivre à des jeunes. Finalement, quand on met du cœur dans ce qu'on fait, quand on croit à ce qu'on fait, quand on a la volonté et la persévérance, quand on dit au Québec que les bottines suivent les babines, parce qu'on dit ça au Québec aussi, c'est que ce que tu dis, tu le fais, et ce que tu fais, tu le dis. Ça fait que quand tu es capable d'avoir le courage, avec cette croyance qui est en toi, ce potentiel qui est en toi d'inventer le monde de demain et que tu le fais tous les jours, à ce moment-là, les gens commencent à croire et à dire, moi aussi, je suis capable. La puissance des innovations citoyennes, j'y crois, parce qu'on est tous des citoyens du monde, et chaque contribution de chacun, elle est importante. Donc, quelle que soit la contribution de qui que ce soit sur Terre, des plus pauvres aux plus riches, je veux dire, elle est importante. Et on est là, nous, pour faire élever cette conscience, ce niveau de conscience-là. Et dès que le niveau de conscience va être atteint, là, d'après moi, il va y avoir un basculement. Parce qu'on le voit, le système financier est très fragile, on voit la bourse, on ne sait jamais quand ça peut tomber. Je vois que tous les systèmes qui ont été créés par l'homme pour la destruction de l'homme est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de réseaux sociaux, de plus en plus de gens qui sont conscients. Il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501